Bonjour, je vais vous présenter mon travail autour de l'alignement stratégique des sites web, concept et méthode. Maintenant de nos jours, toute organisation a forcément un site web. Donc, toute organisation a un site web, bien sûr. Les questions qu'on se pose maintenant, c'est le site web est-il bien défini ? Est-ce qu'il sert vraiment les intérêts de l'organisation ? Est-ce qu'il est efficace ? Est-ce qu'il est performant ? Est-ce qu'il est en cohérence avec la stratégie de l'organisation ? Ces questions-là, par rapport à l'efficacité, par rapport à la stratégie, au processus, aux infrastructures de l'organisation, avaient une réponse, qui est l'alignement stratégique, pour enfin mettre en cohérence cet élément-là, le site web, avec la stratégie. Alors, l'alignement stratégique, il y a eu plusieurs recherches qui ont été menées autour de ce sujet-là. Donc, autour de l'alignement stratégique global, à travers des alignements, à travers des tableaux de bord prospectifs. Aussi, des alignements stratégiques des systèmes d'information. Et là, on a plus de méthodes, comme le SAM, le Strategic Alignment Model, le MIT 90S Strategic Framework, qui est un modèle d'alignement stratégique des systèmes d'information. Mais aussi, il y a des travaux sur l'alignement e-business, l'alignement des sites plutôt que commerciaux. Alors, en partant de là, on a deux éléments pour l'alignement stratégique des sites web. Donc, on a d'une part la stratégie d'entreprise, et d'autre part, le site web. Mais là, comment on fait pour les aligner ? Donc, on va d'abord les identifier. Donc, on a d'une part la stratégie d'entreprise, qui est une vision vers l'extérieur, c'est une expression en termes d'objectifs. Et d'autre part, on a le site web, qui est une vision vers l'intérieur, une expression en termes de caractéristiques. Mais aussi, la stratégie représente une vision d'entreprise, avec une expression globale. Le site web, d'autre part, ça représente une vision web, avec une expression locale. Donc là, un élément survient, c'est l'organisation. Donc, tout ce qui est infrastructures, ressources et moyens mis à disposition pour effectuer, pour traduire la stratégie. Donc, il y a un élément plutôt de vision orienté vers l'intérieur, et aussi un élément global. Et d'autre part, on a la stratégie web, qui a une vision web et une expression en termes d'objectifs. En partant de là, on essaie de coordonner le tout, pour avoir un alignement stratégique. Donc, comment faire ? On essaie de mettre en cohérence la stratégie avec la stratégie web, et la stratégie web avec le site web, le site web avec l'organisation, et la stratégie d'entreprise avec l'organisation. Une fois tout ça coordonné, on pourra dire qu'on a réussi à aligner correctement la stratégie avec le site web. Cette méthodologie-là, elle a été inspirée du stratégique alignment model. Le SAM, qui est un modèle bien connu au milieu de la recherche. Maintenant, comment faire ? Nous, dans notre étude, on propose une démarche. Pour chaque domaine, stratégie, stratégie web, site web et organisation, on définit quelques paramètres ou indicateurs pour pouvoir les comparer. Ensuite, on les met dans une matrice pour pouvoir comparer le tout. Et enfin, on va démontrer quelques séquences d'alignement pour concorder, pour traduire cet alignement stratégique. Alors, nous, dans notre cas d'étude, comme l'a dit Nathalie, on s'est penchés sur l'université de Bordeaux 1 et de Bordeaux 2. Donc la démarche était la suivante. En partant d'entretien mené avec les web maîtres, les services de communication, les responsables du service, l'informatique et les vice-présidents du conseil scientifique, d'une part. Mais aussi, on a traité un certain nombre de documents stratégiques, comme le projet de déclaration de politique générale, les contrats vers un nouvel établissement 2011-2015 et le rapport d'évaluation de l'AOS. Donc tout ça, on l'analyse, on classifie par domaines, c'est-à-dire on identifie les éléments qui nous semblent importants de la stratégie de l'organisation des sites web. Après, on les classe par nature. Donc, comme là, par exemple, pour la stratégie, on a identifié six grands thèmes pour l'université. La formation, recherche et valorisation, gouvernance, communication, vie étudiante, vie associative et partenariat socio-économique. Et donc, sous ces thèmes-là, on aura aussi des objectifs et des sous-objectifs. Pour les sites web, on a identifié quatre thèmes. Donc, tout ce qui est réseau relationnel, après le contenu, en termes d'impact, ce qui est sémantique, sémiotique et accessibilité. On a aussi le processus d'édition. Donc, la modélisation de processus d'édition qui nous permettra d'évaluer les coûts, les qualités, les délais de ce processus-là. Ensuite, les usages. Donc, on travaille sur les fréquentations, l'utilité et l'utilisabilité. Et tout ça, pour pouvoir remplir les matrices. Voilà, c'est un petit extrait parce que les matrices sont très importantes. Donc, on a d'une part, par exemple, les domaines qu'on a eu, la stratégie et l'organisation. Donc là, l'idée, c'est d'identifier ces paramètres, ces objectifs et de pouvoir dire s'ils sont dépendants ou pas. Donc, il y a plusieurs couleurs. Donc là, en rouge, c'est pour dire qu'il y a une dépendance forte entre les deux éléments. En orange, c'est une dépendance moyenne. Après, en gris, c'est une dépendance faible. Et en blanc, c'est indifférent. Donc après l'évaluation, c'est une moyenne, en fait, qu'on fait, qui est représentée par des plus et par des moins pour voir l'état actuel des cohérences. Donc là, par exemple, pour l'objectif d'offrir des parcours à l'ensemble des étudiants les plus performants ou les plus fragiles, donc là, ça nécessite une évaluation de connaissances et un accompagnement. Donc là, on détecte une dépendance forte et on évalue. il est assez moyen l'évaluation. C'est présent, mais il y a encore des choses à faire. Un autre exemple, pour les sites web et l'organisation, donc là, pareil, là, par exemple, pour le contenu et la formation à distance, il faut du contenu, donc il faut des supports de cours sur le web qui existent, mais il y a encore du progrès à faire. Après avoir rempli les matrices, nous, on propose des séquences d'alignement. Donc, ces séquences d'alignement, donc la première séquence, c'est entre trois grands domaines, donc la stratégie d'entreprise, l'organisation en termes d'infrastructures, de processus et de ressources et le site web. Donc, la première séquence sert à redéfinir les infrastructures en fonction des choix stratégiques. Donc là, par exemple, si l'université veut intégrer une nouvelle offre de formation en collaboration avec d'autres universités extérieures, donc cela va impliquer au niveau de nouveaux procédés organisationnels donc au niveau de l'administration comme les inscriptions, les salles de cours, etc. Mais aussi de nouveaux partenariats et l'adaptation au site web de ces nouveaux partenariats se fait par un réseau relationnel, par exemple, pour présenter soit pour présenter ces partenariats-là et pour les citer aussi, pour citer à d'autres universités ou d'autres entreprises qui sont partenaires. après, il y a d'autres séquences, donc la séquence numéro 2 entre la stratégie, on part de la stratégie vers la stratégie web et le site web, donc là, elle sert à évaluer en fait la mise en œuvre à travers la stratégie web on essaie d'évaluer si la stratégie web est appropriée à la stratégie d'entreprise. La troisième séquence sert à évaluer les infrastructures et la mise en place et leur adaptabilité aux nouveaux objectifs web. Et la quatrième, elle sert à évaluer l'efficacité des ressources mises en place et leur réactivité face à un changement de stratégie web. Donc là, on a présenté une méthodologie d'alignement des sites web. On a défini quelques outils nécessaires pour l'application de cette méthodologie. Mais il reste quand même un travail à faire au niveau de... pour affiner en fait les paramètres utilisés donc les indicateurs pour les matrices et il nous reste aussi à appliquer complètement la méthode aux deux universités parce que là à ce moment elle n'est pas appliquée complètement. Mais aussi il faut définir des paramètres généraux et applicables à d'autres types d'organisations comme là on l'a défini pour la stratégie des universités on a défini les formations recherches etc. On devrait définir de grands thèmes à généraliser et proposer aussi une méthode transférable aux autres environnements. voilà.